Aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter une nouvelle vidéo d'Inspiring Philosophy au sujet de la fête chrétienne de Pâques accusée à tort d'être d'origine païenne. Dans cette vidéo, Michael Jones démontre que ce n'est évidemment pas le cas et qu'encore une fois, les détracteurs des fêtes chrétiennes tels que Noël ou la Saint-Valentin sont prêts à sauter sur n'importe quelle occasion pour attaquer la chrétienté et ses symboles. Nous espérons que la traduction sera votre goût. N'hésitez pas à la partager pour faire taire les nombreuses rumeurs sur Pâques. Il semble que chaque printemps, la meute antifête chrétienne soit plus sensible aux lapins et aux oeufs qu'à la résurrection de notre Sauveur. Prétendant que ceci ne soit rien d'autre que des symboles païens de fertilité qui se sont glissés dans la célébration de Pâques, comme pour Noël, les preuves sont insuffisantes. La seule preuve qui est donnée est que ces symboles ressemblent à des symboles païens de fertilité, donc par conséquent ils doivent l'être. Mais ce n'est rien d'autre au mieux qu'un sophisme par association et la vérité est plus complexe qu'elle n'en a l'air. La première chose à retenir est l'affirmation selon laquelle le mot Easter, Pâques en anglais, descend du nom d'une divinité païenne comme Ishtar ou Astarte, ce qui est faux. La fête est seulement appelée Easter ou d'autres noms similaires dans d'autres langues germaniques. Traditionnellement elle est appelée Pacha parce qu'elle dérive de la célébration de la Pâques qui a lieu à peu près à la même époque. C'est le nom principal de la fête dans les régions qui parle des langues dérivées du latin ou du grec. Donc essayer de relier Ishtar, une déesse du Moyen-Orient, n'est rien d'autre qu'un sophisme par association. Et il n'y a pas vraiment de preuves pour cela. La meute antifête chrétienne doit aussi faire attention sur ce point. Certains sceptiques tentent ce même raisonnement avec le livre d'Esther et disent qu'il n'est rien de plus qu'une copie juive de la mythologie babylonienne d'Ishtar et Marduk. Ce n'est pas parce que le mot a une sonorité similaire que l'un est une copie de l'autre. Tout comme le nom de Cephas n'est pas le dérivé de Serapis, juste parce qu'ils ont des sonorités similaires. Certains prétendent que Pâques vient du nom d'une déesse germanique du printemps, Ostara. Mais la seule source qui cite l'existence du culte de cette déesse était Bède le Vénérable au 7e siècle. Et nous ne pouvons trouver aucune autre référence chrétienne ou païenne à cette déesse en dehors de Bède le Vénérable. A ce titre, de nombreux spécialistes pensent qu'il l'a juste inventée ou qu'il avait une autre déesse en tête, ou alors qu'il s'est trompé. La plupart des spécialistes ne pensent donc pas que cela corresponde. Et personne ne sait vraiment d'où vient le mot Easter. Mais l'explication la plus probable est que le mot germanique Easter a été utilisé pour cette fête parce qu'elle se déroulait aux environs du Eusturmonate, qui était le 4e mois de l'ancien calendrier anglais. Les gens ont vu que le dimanche de la résurrection avait lieu pendant le Eusturmonate. Alors ils ont commencé à l'appeler Eusturmonate Celebration en anglais. Et finalement, cela a été raccourci en Easter Celebration. La chose la plus proche au quoi on pourrait comparer ça, c'est la célébration du 4 juillet, qui est un jour férié américain pour célébrer l'indépendance de l'Amérique. Cela n'a rien à voir avec le mois de juillet. Il se trouve juste que ce jour tombe au mois de juillet. Alors les gens nomment la fête avec la date à laquelle elle a lieu. Appeler le dimanche de la résurrection Easter Sunday a probablement été le résultat d'une idée similaire. Il est tout aussi possible qu'il y ait eu une déesse du printemps avec un nom similaire, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Et même si c'était le cas, cela ne montrerait pas que la fête de Pacha s'est mélangée au paganisme pour devenir Pâques. Cependant, de plus en plus de gens sont dérangés par l'utilisation du lapin de Pâques qui, ils en sont sûrs, est un symbole païen de fertilité. Pourquoi ? Eh bien parce que cela paraît évident. Même si c'était vrai, rien ne prouve que le lapin de Pâques moderne dérive d'un symbole païen de fertilité. La première référence à un lapin de Pâques a eu lieu bien après l'extinction du paganisme d'Europe en 1572. A l'origine, il s'agissait d'un lièvre de Pâques qui n'est pas le même animal qu'un lapin puisqu'ils ne peuvent pas se croiser. Les lapins sont des créatures que nous associons plus communément aujourd'hui à la fertilité, car ce sont des animaux sociaux qui vivent en colonies et que l'on voit souvent ensemble regroupés. On les voit donc plus souvent et on suppose qu'ils sont plus nombreux. Ils se reproduisent aussi plus vite et plus souvent que leur cousin le lièvre, alors que les lièvres vivent la plupart du temps en solitaire et qu'il est rare de les voir ensemble, sauf s'ils s'accouplent. L'idée que le lapin de Pâques est païen vient de Jacob Grimm au 19e siècle, mais il n'avait aucune preuve pour affirmer cela et se content de suggérer que cela pourrait être le cas. Mais la rumeur s'est répandue et la meute antifête chrétienne le pense encore aujourd'hui. Il n'y a donc aucune preuve que le lapin de Pâques provienne d'un symbole de fertilité païen. Comme l'a dit Tania Gulvich, la plus ancienne référence connue aux lièvres de Pâques et tout document historique connu provient d'un livre allemand imprimé en 1572. L'auteur écrit « Ne vous inquiétez pas si le lapin vous échappe, si nous manquons ses œufs, nous ferons cuire le nid. » C'est possible que le lièvre de Pâques soit antérieur à ce document, mais nous ne pouvons pas vraiment le confirmer car la trace écrite s'arrête ici. Il n'y a donc aucun moyen de remonter aux racines païennes. L'explication la plus probable pour laquelle le lièvre ou le lapin étaient associés à Pâques est qu'il est peu probable que vous le voyez pendant l'hiver, parce qu'ils hibernent. Printemps, ils sortent en grand nombre pour la saison des amours, donc vous les voyez assez souvent autour de Pâques. Les Allemands du XVIe siècle ont donc juste créé une tradition pour accompagner Pâques, qui était déjà associée au printemps, donc encore paganisme ne peut être retracé à cette époque. Les œufs de Pâques sont souvent associés au paganisme. Oui, les œufs ont été utilisés dans les rituels païens, mais pour la même raison que la viande et les récoltes. Ce sont des choses couramment consommées. L'origine des œufs de Pâques n'est pas certaine, mais on peut entend dire qu'ils proviennent des druides celtiques, de Babylone, d'Egypte et même du Japon. Croyance répandue est qu'ils proviennent des chrétiens de Perse, qui coloraient les œufs en rouge pour symboliser le sang du Christ. Mais les preuves de cela sont également insuffisantes. Tania Gulvitch note que les premières véritables références aux œufs de Pâques remontent à 1290, lorsque le roi Édouard Ier fit offrir à des étrangers 50 œufs durs, décorés de feuilles d'or et donnés aux membres de sa famille le dimanche de Pâques. Nous n'en savons pas plus car les traces écrites s'arrêtent là. Mais il est peu probable que le roi Édouard Ier ait inventé cette tradition, puisque les sources de cette époque indiquent que les œufs de Pâques étaient déjà utilisés en Pologne et en Allemagne. L'explication la plus probable est liée au carême. Pendant le carême dans l'Europe médiévale, les gens s'abstenaient de consommer des produits laitiers et des œufs pendant 40 jours. Vers la fin du carême, les paysans ramassaient les œufs et les faisaient bouillir pour les conserver jusqu'à la fin de la célébration de la Pâque. Comme les produits laitiers et la viande étaient chers et le plus souvent réservés aux seigneurs et aux riches, la plupart des gens appréciaient les œufs comme gâterie pour les fêtes. Au fil du temps, les gens ont probablement commencé à les peindre et à les cacher, car c'était une période de fête et on a tendance à faire plus de jeux et d'artisanat pendant les fêtes religieuses ou les festivals. Donc aucune preuve réelle de paganisme ici, et la meute anti-faite chrétienne n'a encore fourni aucune preuve tangible de lien païen. Maintenant pour ceux qui veulent déblatérer sur la façon dont les cultures ont utilisé les œufs et les lapins comme symbole païen, je vous renvoie à ma série sur Noël, où nous montrons à quel point il est illogique de rejeter quelque chose que Dieu a créé juste parce qu'un païen a essayé de le détourner pour son culte. Nous avons expliqué dans cette série qu'il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais ou de pécheur à peindre un œuf ou à décorer un sapin. Maintenant que les choses soient claires, nous ne nions pas que les païens ont utilisé des œufs, des lapins et des mots qui ressemblent à Easter, pas qu'en anglais, pour honorer des dieux païens. L'échec des détracteurs des fêtes chrétiennes est double. D'abord, ils ne peuvent pas montrer que les coutumes modernes, qui ne sont pas des tentatives d'adorer ou d'honorer le Christ, découlent d'un quelconque rituel ou d'une quelconque célébration païenne. Et deuxièmement, ils ne peuvent pas montrer logiquement comment c'est un péché de peindre un œuf ou de le cacher dans un jeu pour enfants. Ce n'est pas parce que les païens ont peint des œufs dans leur rituel que les chrétiens appliquent le même sens lorsqu'ils le font. C'est encore une fois un sophisme d'association et lorsque vous appliquez ce genre de logique ailleurs, vous pouvez voir à quel point c'est ridicule. Par exemple, je pourrais dire que c'est païen quand la Bible appelle Jésus le lion de la tribu de Juda, car dans l'Égypte ancienne, le lion était le dieu de la guerre. Donc chaque fois que nous comparons Jésus à un lion, nous honorons une divinité païenne. Je veux dire, je peux aller dehors dans la nature et voir par moi-même que le lion est clairement un symbole de guerre. Les chrétiens ne peuvent donc pas utiliser le vin lorsqu'ils participent au repas du Seigneur, car les païens utilisaient le vin dans des cérémonies pour honorer la divinité Dionysos. Il faut être complètement idiot pour ne pas voir que le vin est un symbole de Dionysos. Je pourrais continuer encore et encore avec des exemples comme celui-ci. Donc même si des découvertes archéologiques ont lieu dans le futur, qui prouvent que les chrétiens ont adopté des rituels et des symboles païens et les ont transformés en coutumes saines et sûres, cela ne signifierait pas que nous honorons des divinités païennes, puisque comme nous l'avons dit, Dieu a créé des choses de toute façon. Il n'est donc pas lieu de s'inquiéter, et tant que les détracteurs anti-fêtes chrétiennes ne pourront pas faire plus que des vagues d'associations alarmistes, nous pourrons continuer à profiter de nos traditions et de nos fêtes sans culpabilité. Donc bonne fête de Pâques et bon dimanche de la résurrection !